Bonjour les amis, bienvenue pour votre vidéo du jour, message des défunts, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver aujourd'hui pour ce petit moment, ce petit moment où nous allons nous connecter à notre intuition mais aussi à l'énergie de nos chers défunts. Donc merci beaucoup pour tous les messages, pour tous les encouragements que vous m'avez envoyés jusqu'à maintenant et je peux vous dire que voilà cela, ça me fait vraiment plaisir. Donc sans perdre un moment, nous allons commencer tout de suite notre vidéo et aujourd'hui j'ai été guidé pour tirer deux cartes, donc je vais redresser mon jeu parce que j'ai vu qu'il y avait une carte à l'envers. Donc on va mélanger un peu les cartes et on va se concentrer sur l'énergie de nos défunts, que tous ceux qui ont un message, un message de paix, message d'amour puissent avancer et se faire sentir. Alors, je vais tirer deux cartes que je vais mettre devant vous et vous allez pouvoir choisir entre la carte numéro une et la carte numéro deux. Vous allez penser à votre cher défunt, la personne avec qui vous voulez parler et vous allez, voilà, lui demander de vous envoyer un message via cette vidéo. Vous pouvez bien sûr garder les deux cartes, écouter les deux messages ou sinon choisir une. Et si jamais le message ne vous parle pas, c'est peut-être que le message est destiné à une personne que vous connaissez, une personne qui est proche de vous qui aurait besoin d'entendre ce premier, enfin ces messages. Donc on commence tout de suite avec le premier message. Nous avons ressentir une présence. Ressentir une présence. Donc qu'est-ce qu'elle me montre cette carte, qu'est-ce qu'elle me transmet ? Elle me montre que vous avez peut-être vu dernièrement ou senti la présence d'un défunt dans votre maison. D'accord ? C'est un peu, voilà, la petite vision que vous avez quand, vous savez, quand vous avez le dos tourné et dans le coin de l'œil, vous voyez quelque chose passer, vous voyez une forme, vous voyez une silhouette et quand vous vous retournez, il n'y a personne. Donc j'essaie de faire en sorte que la carte n'est pas trop de reflets, mais ce n'est pas facile. Donc vous avez perçu quelqu'un, vous avez aperçu quelqu'un et ce n'est pas une impression, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas anodin. Il y a vraiment une présence autour de vous. D'accord ? Donc souvent les défunts, ils se manifestent, ils se font sentir, mais ils ont un peu de mal à se montrer directement à la personne. Je pense qu'ils ont tellement peur que l'on soit froissé ou sinon que cette apparition, cette vision puisse vous causer beaucoup de chagrin. Donc c'est pour ça qu'ils se font sentir, mais d'une façon un peu plus moins directe. D'accord ? Moins directe. Mais ils sont vraiment là autour de vous et j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes en train de mettre de l'ordre dans la maison, vous êtes en train de mettre des choses en place, peut-être vous préparer en, voilà, pour la fin d'année, préparer certaines choses. Et donc vos défunts sont avec vous quand vous étiez en train de faire vos cartons, de trier certaines choses du passé, des vieilles grilles. Ils étaient là à vous regarder parce que vous pensiez à eux. Donc nos pensées sont vraiment comme un aimant. Ça nous permet d'attirer vers nous un défunt. Et quand on pense à eux, eux aussi, ils sont là avec nous. Ils sont là à nous apporter, voilà, consolation. Des fois, ils nous font rire indirectement. Donc si vous avez senti une présence récemment, sachez que ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui est vrai. La deuxième carte qui sort, c'est partir en vacances. D'accord ? Donc vous avez besoin vraiment de vous changer des idées en ce moment. Tel que dit la carte, vous avez besoin, tu as besoin de te changer des idées, de t'échapper, de voir d'autres horizons et de découvrir d'autres saisons. Ce voyage est une transition qui te permettra de te reconstruire et de voir que la vie n'est pas si triste et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Donc un message d'espoir ici de votre défunt qui vous dit que envisager des vacances, comment dire, faire des plans, c'est important. D'accord ? Cette carte, c'est une métaphore, vraiment. Ce n'est pas juste vous encourager à aller en vacances, c'est surtout vous encourager à faire des projets, à recommencer à vivre, à recommencer à se sentir vivant. D'accord ? Je pense que vous êtes en train de tout lâcher, que vous vous dites que voilà, maintenant je ne fais plus de projets, maintenant je ne fais plus rien car je suis seul, je suis désespéré, je suis dans une difficulté. Et vos défunts vous disent non, la vie vaut la peine d'être vécue, tu as juste besoin d'avoir un aperçu, tu as besoin de reprendre goût et on veut t'encourager parce que nous, nous c'est déjà les vacances, nous on est déjà en vacances, on a déjà fait notre travail sur terre, on a déjà fait notre mission. Et maintenant, on est voilà, on est au repos, au repos. Et c'est à toi maintenant de faire ton petit bout de chemin, c'est à toi maintenant de concrétiser tes rêves, de faire tes projets, de faire ce qu'il y a à faire pour que demain, tu puisses avoir une vie et aussi des souvenirs émouvants. et qu'à l'heure du passage de l'autre côté, que tu sois heureux et heureuse d'avoir accompli les choses que tu as accomplies dans ta vie. Donc c'est important de faire des projets, c'est important de se visualiser, c'est important de s'entourer de bonnes intentions et de bonnes pensées surtout. Et j'ai un message qui est un peu délicat, ça concerne une personne qui aurait perdu un époux ou une épouse très vite après le mariage. Ou sinon, ces personnes n'ont pas pu profiter de leur noce ou de leur vie de couple. Il y a eu des problèmes et l'un des époux sont partis. Et ce message s'adresse principalement pour cette personne qui n'a pas pu profiter pleinement de son amoureux, de son amoureuse, qui n'ont pas pu profiter pleinement de leur vie de couple. Il y a eu des adversités, il y a eu, je crois, la maladie qui est venue juste après. Et peut-être qu'aussi, on savait qu'on allait partir et on voulait s'unir à la personne avant de partir. Mais ce message est très fort. Il vous dit, voilà, je suis toujours avec toi et les projets que l'on avait ensemble, j'ai envie que tu les fasses pour toi, pour nous, pour que notre amour continue et que tu puisses vivre ces expériences et spirituellement, je serai avec toi. Spirituellement, je vais te tenir la main et il faut accomplir les choses qu'on avait prévues pour toi et pour moi. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a eu ce style de problème, qui n'a pas pu profiter de leur noce, de leur mariage, de leur lune de miel, portez ce message à cette personne. Cette personne a besoin d'entendre ce message. Donc, voilà mes amis, c'était votre message des défunts pour aujourd'hui. D'accord ? J'espère que vous avez aimé. Et donc, on va tirer maintenant deux cartes. Je pense que ça reste beaucoup plus concentré sur les choses. Donc, vous pourrez, voilà, choisir une des deux ou sinon écouter les deux cartes. Je vous souhaite une belle journée. Vous êtes dans mes prières. Je prie pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Chaque semaine, je mets une bougie. J'allume une bougie pour ces personnes qui souffrent de l'absence de quelqu'un. Et passez une belle journée. Je vous retrouverai bien sûr samedi pour Alexandre Boutia-Lecarte, dimanche pour l'Astroguidance et les énergies de la semaine et lundi pour les messages angéliques. Et la semaine prochaine, mercredi encore une fois, pour les messages des défunts. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très bientôt. Et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501